bonjour à tous moi c'est julie de la chaîne juffet de la couture je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon 9e bilan couture c'est donc le bilan du mois de février 2022 donc ce mois ci j'ai beaucoup cousu de choses en souhait donc si vous cherchez l'inspiration pour écouler vos coupons va écouter je pense que ce mois ci vous êtes au bon endroit comme d'habitude on a de la couture femme de la couture homme et de la couture enfant allez je vous propose qu'on commence tout de suite le premier vêtement que j'aimerais vous présenter c'est un vêtement coup de coeur c'est un vêtement que j'ai cousu dans un molleton de chez stragie donc c'est un molleton scintillant d'ailleurs si vous n'avez pas vu je vous ai proposé une vidéo en fait sur laquelle je vous emmène dans ma petite aventure de transformation de coupons j'espère pouvoir faire ça tous les mois moi j'adore ce type de vidéo en fait donc j'espère que voilà ça vous a plu aussi en tout cas ce vêtement ça a été vraiment une révélation c'est un sweat cap donc qui provient d'un burda donc le burda style numéro 198 c'est le burda de janvier 2016 c'est un patron que vous pouvez aussi retrouver dans le burda cocooning mais dans sa version allongée en fait c'est pour ça que moi je suis retourné dans le burda que je que j'avais en fait depuis très longtemps et dans ce burda là on vous propose une version plus courte moi je voulais pas que ce soit trop long sur moi donc c'est pour ça que je suis retourné dans les archives burda c'est un patron de difficulté 1 et demi sur 3 donc c'est un grand sweat face au cap c'est coupé oversize avec un pan arrière plus long qu'à l'avant une capuche et une poche kangourou les manches trois quarts sont bordées de bord côte il va de la taille 36 à 44 il faut compter entre 2 mètres et 2 mètres 30 de tissu donc de tissu fluide avec ou sans élastane alors tissu fluide moi pas du tout c'est un molleton qui se tient bien il est assez épais et en fait je voulais vraiment un effet cap car quand j'ai proposé en fait le coupon le mois dernier on discutait avec franck en fait des modèles que je pouvais faire et il m'a émis l'idée en fait de coudre une cap dedans ce que j'ai trouvé vraiment génial mais pour autant je voulais quelque chose qui soit quand même facilement portable au quotidien donc je voulais pas que ce soit un modèle trop trop classe non plus d'où l'idée en fait de détourner un petit peu ce patron très sportif je trouve avec un coloris un tissu qui soit très classe ce qui est le cas ici chez stragie alors je vous montre tout de suite ma réalisation donc le souhaite le voici donc là vous avez le devant le dos donc avec sa capuche ici que j'ai doublé à la base elle est doublé aussi dans le patron mais il vous propose en fait de faire un rentré comme ça et de venir surpiquer moi j'ai préféré laisser comme ça parce que mon tissu je le n'ai pas de surépaisseur je n'ai pas posé la poche kangourou et j'ai changé ici le devant et le dos car en fait dans le patron initial vous avez des fronces et moi je voulais pas de fronces parce que mon tissu est épais mais surtout je voulais vraiment l'effet cap donc j'ai préféré faire un pli creux que j'ai fait aussi dans le dos j'ai fait deux plis creux de 4 cm donc 4 cm à droite 4 cm à gauche et je n'ai pas posé la poche kangourou donc voilà pour les modifications que j'ai faites sur ce patron ce modèle il a été réalisé dans un molleton scintillant de chez stragie au moment où franck l'a acheté car c'est un tissu qu'il a acheté pour mon anniversaire il était à 20 euros le maître et il me semble que en ce moment il est en promo à 16 euros ce tissu c'est également le même tissu que le modèle que je porte aujourd'hui c'est un modèle que je vous ai présenté dans un bilan précédent écoutez il ne bouge pas vraiment je je redis l'intérieur par contre il se cartonne un petit peu au premier lavage donc ne soyez pas surpris cela étant dit dans le temps il bouge pas voilà j'en suis vraiment très contente donc j'espère que ce sera pareil avec le modèle noir alors moi ce modèle je l'apprécie particulièrement car à la mi-saison en fait je le porte par dessus mes vêtements donc je m'en sers en fait de manteau le modèle est vraiment oversize donc vous avez vraiment l'aisance nécessaires pour pouvoir mettre vos vêtements en dessous donc ça je trouve ça vraiment génial et c'est vrai que le côté scintillant avec la coupe un peu sport mais pas trop je trouve que ça fait vraiment bon ménage et c'est très confortable vraiment du coup c'est un modèle que j'ai porté à plusieurs reprises et pour le quotidien c'est vraiment super et en fonction de ce que vous portez avec ça change tout vous pouvez le porter alors moi dans mon quotidien je le porte surtout avec mes leggings noirs mais vous pouvez aussi casser le côté un peu sport en mettant une robe fourreau ou une jupe crayon en dessous et du coup vous avez un manteau un peu chic décontracté je trouve que c'est vraiment très sympa en termes de réalisation un ennemi oui c'est vraiment pas compliqué à réaliser surtout moi là j'ai pas posé la poche donc vraiment accessible aux débutants sans problème je pense que je vous ai tout dit sur ce petit modèle je vous montre tout de suite ce que ça donne porté je vous aime... puis quand même le modèle que je vous présente maintenant c'est toujours un modèle que j'ai cousu dans cette fameuse vidéo de transformation de coupons de voletons scintillants j'avais en fait des petits restes de tissus donc j'avais coupé donc ma souhaite mon sweat cap j'avais coupé une cap pour bien que je vous montre tout à l'heure et il me restait donc des petits bouts de tissus donc j'ai réfléchi à un modèle pour moi ce que je voulais vraiment beaucoup de quelque chose pour moi qui pouvait permettre de caser en fait ces petits bouts de tissus en fait donc j'ai jeté mon dévolu sur un modèle de burda donc c'est le sweat à empiècement du burda cocooning 98h je pense que j'aurais fini par coudre tous les modèles de ce magazine là c'est c'est parfait enfin bref je l'ai vraiment rentabilisé alors c'est un modèle donc qui est d'une difficulté de 1 sur casque que je confirme il est très simple c'est un donc c'est un sweat avec manches et pièces cotées en biseaux c'est une coupe boîte avec des manches trois quarts il faut compter 1 m 35 et 1 m 50 de tissus pour le tissu donc du devant et du dos et 95 cm de tissu pour les manches et les empiècements cotés donc dans un tissu maille léger ou un tissu pour sweat c'est un modèle qui va de la taille 32 à 50 dont vous avez vraiment une très large gamme de taille sur ce modèle là et ça c'est super donc toujours réalisé dans les molletons de ces deux chies estragier donc vous avez le molleton rose et le molleton noir donc le modèle je vous montre tout de suite donc le voici le dos et donc les côtés avec les empiècements et les manches trois quarts donc sur les manches vous avez des petits revers ici donc c'est très bien expliqué dans le magazine vraiment très très clair pas de difficultés les empiècements aussi sont très simples à réaliser en fait ce sont deux triangles qu'on vient positionner sur les pièces devant et dos un petit tourlet réalisé à la double aiguille une encolure que moi j'ai faite en sweat et le tour est joué vraiment c'est un modèle que je vous recommande vraiment fortement il est très simple à faire et je trouve que pour caser les petites chutes de tissu c'est assez intéressant personnellement j'ai coupé une taille 36 je trouve qu'il taille très bien alors c'est une coupe assez loose quand même c'est une petite boîte donc voilà vous pouvez il n'y a pas trop de risques sur ce type de modèle il faut compter 40 minutes à peu près de couture ça prend un petit peu plus de temps qu'un sweat classique au vu des empiècements mais vraiment c'est c'est fait très rapidement et j'ai personnellement recalculé la bande d'enclure c'est quelque chose que je fais souvent sur les sweats et même les t-shirts en fait comme ça je suis sûre de comment ça sera plaqué sur moi c'est un super patron j'adore coudre ce sweat et personnellement je vous conseille si vous avez comme moi de matières contrastantes donc une matière claire et de matières foncées je vous conseille vraiment de mettre les matières foncées sur les empiècements et sur les manches ça va vous affiner vraiment c'est ça fait une illusion d'optique c'est vraiment parfait ce genre de modèle la coupe est vraiment travaillée burda ils ont vraiment fait du bon boulot mais bon comme souvent dans le sens où les empiècements ils forment une ligne avec les manches ici donc ça fait une ligne continue lorsque vous avez en fait les bras le long du corps donc ça je trouve ça vraiment super donc voilà écoutez c'est un modèle que j'adore personnellement je le porte beaucoup avec mes legging il est quand même assez court c'est pas un modèle qui est long donc donc voilà je pense qu'avec un petit short noir ça peut être très sympa un short noir et collant ça peut être sympa aussi donc voilà je vous montre les photos portées **Générique** 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 Donc ça c'était pour les deux modèles femmes que j'ai cousus dans le Molton Stragier. Alors justement petit aparté vis-à-vis de la vidéo où je vous montre tout le processus, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes méthodes d'organisation parce que du coup vous me voyez dans mon workflow de couture en fait. Donc du coup je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo le matériel que j'utilise comme ça vous pouvez retrouver les références facilement. Suite à cette vidéo aussi, quelques-unes m'ont posé la question de savoir si j'allais montrer en fait ma pièce couture pour que vous puissiez voir comment je m'organise. Alors sachez que c'est prévu, ma pièce couture est en plein de travaux en ce moment, c'était vraiment le bronx là-dedans, je ne m'y retrouvais plus du tout, il fallait faire quelque chose. Donc voilà, elle est en travaux, j'ai filmé quelques rushs de la modification, j'espère pouvoir vous faire profiter en fait de cette expérience. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer ça très vite. Allez, on repasse donc à la présentation du reste de mes modèles cousus. Alors le prochain modèle, bah écoutez c'est un modèle que vous connaissez, c'est donc le sweat que je porte aujourd'hui. Je l'ai coupé en fait dans un tissu que j'avais dans mon stock depuis une bonne année. Et je suis très contente d'avoir fini par coudre ce tissu là car je l'aimais beaucoup. Alors, donc ce sweat, il provient toujours d'un burda. Je l'ai retrouvé. Donc le modèle en question, il provient aussi du burda cocooning. Donc c'est un sweat court avec un empiècement au niveau des épaules ici et des manches profondes, des manches pagodes. C'est un modèle qui va de la taille 32 à 50. Il faut compter entre 1m85 et 1m90 de tissu pour sweat. Je m'étale pas trop sur le modèle. Je vous l'ai déjà présenté en détail dans un podcast précédent. Je vous montre tout de suite ma dernière réalisation. Donc la voici. Hop, le devant. Le dos. Donc ce que j'ai fait en fait dans le burda, où je vous proposais en fait de faire un jeu de contraste entre les manches et l'empiècement et le devant et le dos, c'est ce que j'ai fait ici. Alors le sweat noir, il provient, donc c'est du French Terry, il provient de chez Dressen Stoffen. C'est le sweat qui est en référence suivie. C'est un sweat qui est très très bien, vraiment pour le prix très bonne qualité. Je suis très contente de son tomber. Il n'est pas trop fluide, mais pas trop épais non plus. C'est vraiment parfait. Et ici, vous avez un tissu de chez C.U.S.X. Donc c'est un French Terry aussi, qui est plus fluide, plus souple. Mais voilà, sensiblement quand même, le même grammage, je pense, sur les deux tissus. Donc ils vont très bien ensemble. Et moi, je voulais vraiment jouer avec le contraste sur ce tissu-là. J'attendais vraiment de trouver le modèle parfait. Et je trouve vraiment que l'association fonctionne plutôt bien. Ça fait un peu un esprit japonisant, cette coupe et ce motif. On pourrait même penser à du Kenzo, un peu, dans l'inspiration en tout cas. Donc voilà, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous ai déjà tout dit sur ce modèle. Je vous montre tout de suite ma réalisation portée. C'est parti ! Alors, ce souhait à empiècement, je le trouvais tellement cool que j'ai décidé de m'en coudre un autre. Alors, cette fois-ci, avec un devant en jersey, un devant et un dos en jersey. Je voulais voir un peu comment est-ce que ça rendait vis-à-vis du tomber. Et écoutez, je suis très contente. Alors, la réalisation, je vous la montre tout de suite. Donc, le voici. Donc, vous avez le devant, le dos. Pour cette réalisation-là, j'ai voulu vraiment tester ce que ça pouvait donner dans d'autres matières. Donc, comme je vous le disais, j'ai du jersey devant et dos. Et ici, j'ai du punta di roma. Donc, c'est du punta di roma noir de chez Dressen Stoffen. Donc, pareil, les manches ici, vous les voyez dépliées. Mais en fait, vous venez faire ici un ourlet, voilà, pour les positionner sur le bras. Vous pouvez aussi décider de les porter dépliées. Donc, ça, c'est à votre convenance. Au niveau de la bande d'encolure, c'est aussi du punta di roma. Et bien, écoutez, ça fonctionne vraiment bien. Je l'ai positionné aussi au niveau des empiècements. Et il ne me restait vraiment plus beaucoup de punta. Donc, du coup, les manches, elles ne sont pas coupées dans le droit fil. Mais étant donné qu'il est très, très extensible et que le modèle est très loose, je savais que je ne prenais pas trop de risques à le faire. Donc, voilà. Au niveau du tissu ici, c'est un tissu qui est absolument superbe. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très beau. Il provient d'une box de chez Glitter Pupil. Alors, les couleurs sont vraiment superbes. Vous avez des fleurs d'hibiscus. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que je voulais un petit peu calmer le jeu vis-à-vis du motif qui est quand même assez chargé en mettant de l'uninoir. Donc, voilà. Je suis très contente aussi du résultat que ça a pu donner. Je vous montre tout de suite ça en photo. Pour aller avec tous ces souhaits, il me fallait un autre legging en punta noir. Donc, je vous montre vite fait ma réalisation. Je vous laisse vous référer à mes podcasts précédents. C'est le legging qui est proposé dans le Burda Cocooning. C'est un legging très simple. Moi, je l'ai déjà cousu plusieurs fois et j'en suis toujours autant contente. Donc, ce modèle, je ne m'attarde pas dessus car c'est un modèle que je vous ai déjà présenté. C'est le Punta Di Roma de chez Driessen Stouffen. Il est très bien. J'en ai déjà cousu deux autres versions en Punta Di Roma et mes deux autres versions ne bougent pas. D'ailleurs, j'en porte une aujourd'hui, celle qui est bleu marine. Et écoutez, j'en suis toujours autant satisfaite. Donc, voilà. C'était pour le petit legging. Alors, le modèle que je vous présente maintenant, c'est un modèle qui, à la base, est un pullover. Alors, c'est un pull que j'avais repéré dans un Burda depuis assez longtemps maintenant. Et en fait, ce modèle, il est proposé dans deux versions dans le magazine. Vous avez une version qui est réalisée en maille torsadée et qui est absolument superbe. C'est d'ailleurs la page de couvre du magazine. Et vous avez une version proposée dans un sweat. Donc, moi, je me suis dit que j'allais tester la version sweat. Alors, c'est donc le Burda Style numéro 253. C'est le Burda de janvier 2021. C'est un pull de difficulté 2 sur 4. Donc, c'est un pull avec un grand col roulé, des manches bouffantes resserrées au poignet et les manches sont raglantes. On peut porter le modèle en dégageant une épaule ou pas. C'est un modèle qui va de la taille 36 à 44. Il faut compter entre 1m80 et 1m85 de tissu. Les tissus recommandés sont des tissus extensibles. Donc, tissu maille fin, du jersey moyennement lourd à lourd ou du tissu moltonné type tissu sweat. Là, voici le devant, le dos. Alors, moi, j'ai coupé un 36 dedans. C'est une coupe qui n'est ni ample ni resserrée. Je trouve qu'elle est entre les deux et c'est très bien. C'est un modèle qui descend quand même pas mal sur les fesses. Donc, ça couvre les fesses en tout cas sur moi. Donc, je rappelle que je suis une stature de 1m60. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Quelque chose qui soit un petit peu couvrant. Car tous les autres sweats que j'ai cousus, mis à part le sweat cap, en fait, ils sont quand même assez courts. Donc, c'est quelque chose que je recherchais. Donc, je suis très contente de ça. Vous avez les manches qui sont bouffantes. Donc, je confirme. C'est vraiment des manches XXL. Sur le patron, elles prennent vraiment beaucoup de tissu. D'ailleurs, c'est un patron qui est assez gourmand en tissu à cause de ça. Moi, j'ai fait une petite modif au niveau, justement, de ces manches. C'est que j'ai posé du bord-côte. À la base, on vous préconise de couper le tissu, de venir mettre un élastique dedans. Je ne voulais pas faire ça. Surtout que vu que je suis sur du sweat, je voulais vraiment profiter de pouvoir utiliser, en fait, mes bord-côtes colorées. Donc, j'avais un bord-côte violet. Je saurais pu vous dire s'il était avec la box. Parce qu'en fait, oui, le tissu que j'ai utilisé ici, c'est un tissu d'une box glitter pupille aussi, de cette année, il me semble. Donc, parfois dans les box, ce n'est même pas parfois, à chaque fois, en fait, vous avez du bord-côte aussi. Je saurais pu vous dire si c'était le bord-côte qui allait avec. En tout état de cause, j'en avais un violet qui allait parfaitement. Donc, je m'en suis servi. Vous avez ici un coupon avec des cœurs. Et ici, vous avez un coupon qui était aussi dans la box qui est, en fait, plus simple. Donc, c'est le motif, mais sans les cœurs. Alors, écoutez, ce modèle, il est vraiment sympa. Moi, je n'ai pas posé l'élastique. En fait, on vous fait mettre ici une coulisse pour pouvoir positionner l'élastique, pour pouvoir vraiment porter le modèle avec l'épaule tombante. Moi, je savais que c'est quelque chose que je n'allais pas faire. Donc, je n'ai pas posé l'élastique. Si vous le faites, en revanche, faites attention. Parce qu'au moment d'assembler votre col, je vous conseille de le faire à la machine à coudre. Parce qu'on va vous demander, en fait, de vous servir de la marge de couture. Donc, chez Burda, c'est 1,5 cm. On va vous demander de vous servir de la marge de couture pour faire votre coulisse d'élastique. Donc, voilà. Écoutez, ce petit modèle, il est super pour le quotidien. C'est vraiment nickel. Je pense en refaire dans un tissu maille. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans quelque chose de plus fluide. Je vous montre les photos portées. Sous-titrage ST' 501 Le projet suivant que je vous montre. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé dans du sweat aussi. A la base, ce qui vous est préconisé, c'est du jersey. Moi, j'ai voulu, en fait, tester pour voir ce que ça donnait dans du sweat. Donc, c'est un pantalon de pyjama avec ruché. C'est un patron que j'ai vu dans le Burda Cocooning. En fait, je crois qu'il va voir cousu tout le magazine. C'est génial. Enfin bref. Donc, toujours du Burda Cocooning, le fameux. C'est un patron qui a une difficulté de 2 sur 4. Donc, c'est un pantalon de pyjama à la coupe ample. Ornée de ruché au niveau des ourlets du bas. Il y a une ceinture élastiquée, réglable sur le côté avec un lien à nouer et des poches italiennes. C'est un modèle qui va de la taille 32 à 50. Et il faut compter de mettre 35 de tissu pour toutes les tailles. Donc, de tissu extensible. Eux, ils l'ont réalisé dans du jersey. Alors, moi, j'ai coupé une taille 36. Et j'ai utilisé, donc, toujours un tissu d'une box glitter pupille. Donc, ma réalisation, la voici. Alors, attendez, le devant. Le devant. Le dos. Alors, vous avez donc ici les poches italiennes. Vous avez le petit lien ici, en fait, qui est une coulisse dans laquelle vous avez un élastique. Et moi, au niveau des ourlets du bas, je n'ai pas mis les ruchiers. J'ai vraiment coupé au ras du patron. Et ça tombe nickel. J'ai fait un ourlet de 2 cm. Et vraiment, ça tombe super. Au niveau du dos, c'est très simple. Vous n'avez pas de poche. C'est un dos, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, étant donné que moi, je l'ai réalisé dans un French Terry. Donc, c'est un French Terry de glitter pupille qui provient d'une box. Le rendu est un petit peu plus... Fait moins pyjama, mais plus pantalon d'intérieur. Donc, moi, c'est un pantalon que je mets pour traîner à la maison. C'est vraiment super. Ça tient bien chaud. C'est confortable. Enfin, vraiment, je trouve ça top d'utiliser du French Terry aussi pour les bars. Je voulais depuis longtemps en faire un. Et vraiment, ce patron, il est très bien. Alors, voilà, quand Burda vous fait un pyjama, c'est quand même plutôt classe. Alors, les ruchers en plus, j'imagine que sur un jersey de viscose, ça doit être vraiment très mignon. Alors, le cordon, il provient aussi de la box. Il faut que j'achète sur AliExpress des petits trucs pour mettre au bout. Des petits embouts en métal. J'aimerais bien en trouver des dorés. Alors, au début, quand j'ai vu le motif avec ça, je me suis dit, tain, t'es en train de nous coudre un rideau, quoi. Je n'étais vraiment pas persuadée. Je me suis dit, ouais, t'as enfilé ton rideau de salle à ranger. Donc, je doutais un peu du rendu. Mais écoutez, étant donné que c'est un pantalon d'intérieur, j'étais quand même plutôt contente du résultat au final. Alors, au niveau des ajustements, j'en ai donc fait aucun. J'ai juste pas mis les ruchers en bas du pantalon. J'ai mis qu'un seul élastique sur les deux préconisés. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne avec les photos portées. Le dernier modèle pour femmes que je vous présente aujourd'hui, c'est un souhait que j'ai trouvé dans un La Maison Victor. C'est le souhait Lana. Alors, c'est un souhait que j'ai cousu pour la première fois il y a tout juste un an. C'est un souhait qui est très, très simple. Vous avez des manches raglants, une encolure, des bracelets de manches et une ceinture en bord-côte. C'est vraiment très, très facile à réaliser. Comme c'est du La Maison Victor, tout est expliqué dans le patron, en fait. Moi, personnellement, j'ai coupé un 36 de dents. Alors, le souhait, le voici. Hop. Donc, le devant, le dos. Donc, l'encolure est en bord-côte et les manches, au niveau des poignées de manches, c'est du bord-côte aussi. Alors, le tissu, vous avez ici toujours d'une box Glitter Pupi. C'est un French Terry, donc de très, très bonne qualité. Vraiment, les French Terry de chez Glitter Pupi, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, ils sont vraiment excellents. Et, au niveau des manches, c'est donc le Punta di Romanoir, donc la fameuse chute que j'avais et que je voulais vraiment exploiter au maximum. Alors, le bord-côte, au niveau de l'encolure, j'ai respecté ce qu'il y avait dans le patron. Mais, je me suis rendue compte que sur mon autre version que j'ai cousue, donc l'année dernière, en vert, le bord-côte était moins haut. Donc, en fait, je pense que j'avais dû déjà le réduire et j'ai oublié de le noter. Donc, du coup, je trouve que l'encolure, elle est un petit peu haute. Vraiment, la prochaine fois, je le réduirai de, oui, d'un centimètre, je pense. Donc, voilà. Je n'ai pas posé la ceinture au niveau du bas. Je n'avais pas envie que ça soit prolongé avec du bord-côte au niveau du bas. Donc, j'ai fait un simple onlet à la double aiguille, comme j'ai l'habitude de le faire. Bon, écoutez, c'est un souhait de manche raglant, donc je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est des vides cousues, très, très simples à faire. Donc, voilà. Au début, j'avais cousu ce souhait pour aller avec le pantalon de maison. Alors, oui, pour la maison, ok, mais ça ne va pas très bien ensemble. Je pense que de l'uninoir, étant donné que le pantalon est quand même très chargé, de l'uninoir, ça sera quand même mieux. Donc, voilà. Écoutez, ça, en 30 minutes, c'est cousu. C'est vraiment le type de projet que moi, j'adore réaliser. Ça va très vite et les souhaits, c'est vraiment très confortable. Donc, voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne porté. Allez, passons à la couture. Alors, le premier projet que j'ai cousu, il s'agit d'un pull. Donc, c'est un pull pour Franck que j'ai trouvé dans un La Maison Victor. C'est le pull robe. Alors, c'est un pull qui a un col montant, c'est des manches raglants, il y a une poche comme vous sur le devant. Il provient donc du La Maison Victor de janvier-février 2021. C'est un pull d'une difficulté de 1 sur 4. Il va de la taille 2XS à triple XL. Et il faut compter entre 1m70 et 1m90, donc de tissu French Terry ou de jacquard extensible. Ce patron, je l'ai réalisé dans un jersey tricoté de chez Driessen Stoffel, qui était à 4€ le mètre à l'époque. J'en avais acheté 2 mètres. Et j'ai coupé une taille L dedans. Il faut compter 35 minutes de couture à peu près. Et oui, c'est vraiment pas difficile du tout. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, le pull, le voici. Donc là, vous avez le devant. Le dos. Alors, comme vous pouvez voir, moi, je n'ai pas posé la poche congourou. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme modif ? Écoutez, c'est tout. Ah oui, non, ici, vous avez des œillets avec des cordons. Donc, nous, on ne les a pas mis ici, car on voulait une version un petit peu classe. On ne voulait pas exploiter le côté sport du modèle. Donc, voilà. D'autant qu'on utilisait, donc, c'est un jersey avec un motif à chevron. Au niveau des ajustements, le modèle que je vous montre là, il n'y en a aucun de fait. Il a vraiment été coupé tel quel. Mais la prochaine fois, je raccourcirai de 3 cm au niveau du bas du vêtement. Et je rallongerai les manches de 2 cm. Je ne sais pas pourquoi, sur la Maison Victor, je trouve que les bras, ils sont toujours trop courts. Et pourtant, on n'est pas grand. Donc, je me demande vraiment ce que ça donne sur une stature de quelqu'un de plus grand. D'ailleurs, qui sont les statures préconisées par le magazine. C'est des statures plus grandes que ce que nous, on fait. Et pour autant, on a quand même des problèmes de taille au niveau des manches. Je dirais que c'est un aile qui est quand même assez ajusté. On n'est pas sur une coupe ample. Donc, faites attention si vous utilisez un tissu épais. Moi, mon tissu était quand même assez fin et fluide. Il faudrait voir ce que ça pourrait donner, par exemple, dans du French Terry ou dans quelque chose d'un petit peu plus épais. Mais méfiez-vous, ce n'est pas non plus une coupe ample. Donc, voilà. C'est entre ajusté et normal, on va dire. Ce modèle, il est très sympa parce qu'en fait, déjà, le côté col montant, ça change un petit peu pour les hommes. Je trouve ça sympa. Ça fait un peu côté col roulé, mais sans en être un. Et c'est vrai qu'il peut faire très classe. Je pense qu'avec un chino ou un pantalon comme ça, un jean très bien coupé, je pense que ça peut faire très très classe. Et si vous mettez la poche kangourou et les cordons, tout de suite, vous avez les codes du sweat vraiment sport. Donc, là, vous pouvez le porter en jogging, enfin, vraiment sans problème. Donc, c'est un modèle que je pense que je serais amenée à recoudre. Je vous laisse avec les photos portées de Franck. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un modèle pour hommes, c'est un pantalon de jogging que j'ai cousu grâce au Burda Style numéro 264. Donc, c'est le Burda de décembre 2021. C'est une difficulté de 3 sur 4. C'est un pantalon pour hommes avec une taille élastiquée et des poches avec passepoil. Donc, je ne sais jamais la différence entre poche passepoilée ou campagna. Mais en tout cas, voilà, il y a un passepoil. C'est le nom qu'il y a sur cette pièce. Donc, j'imagine que ce sont des poches passepoilées. C'est un pantalon à la coupe décontractée avec une allure chic. Marmoke, toujours chez Burda, quoi. Et il va de la taille 46 à 56 et il faut compter 2,30 m de tissu. Alors, un tissu fluide avec élastane pour pantalon, donc du tissu sweat. Eux, ils utilisent du velon côtelé aussi. Donc, voilà. Personnellement, on l'a coupé en taille 50 et on a utilisé un French Terry noir de chez Dresson Stoffen. Donc, French Terry, parfait, qui est vraiment nickel. Je vous en ai déjà parlé. On n'a fait aucun ajustement et si c'était à refaire, on raccourcirait de 2 cm au niveau de l'ourlet. La méthode de montage, il y a un pas à pas illustré, mais attention. Ce pantalon, j'ai crisé. En fait, je crois que tous les pantalons pour Franck, je pète un câble. En fait, je ne sais pas, je dois être maudit des pantalons pour homme. Ce pantalon m'a retourné la tranche. J'en avais ras-le-bol. Je me suis énervée. J'ai perdu mon sang-froid, mais alors, bon, rien d'étonnant chez moi, mais bon, ça m'a vraiment gonflée. Parce qu'en fait, il y a une erreur dans les explications de montage. Donc, pas à pas illustré. Oui, mais il y a une coquille. Au niveau du montage de la poche, donc en plus la partie technique, parce que tout le reste, c'est très simple à faire. Il y a une erreur. Donc, j'ai eu beau le refaire, défaire, refaire, défaire. Au bout d'un moment, le French Terry, ça supporte très mal, en fait, le découpit. Donc, je me suis dit, va, arrête-toi là. Et là, je me suis dit, comment on fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes là, comme ça ? Parce qu'en fait, la poche, la manière dont on vous dit de la coudre dans le magazine, fait que vous avez donc l'ouverture de poche, mais le sac de poche n'est pas cousu à l'ouverture de poche. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, vous mettez un truc dans votre poche et vous le retrouvez sur vos chaussures. Ce qui n'est pas, a priori, le but d'une poche. On est tous d'accord là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas le laisser comme ça, parce qu'il ne va pas le mettre, le truc. Il va prendre l'habitude de mettre des trucs. Ce n'est pas possible. Il mince, quoi. Il y a des poches, c'est pour que ça s'il y a. Donc, voilà. Donc, j'ai trituré le truc dans tous les sens. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais écoute, fais une pièce d'étude. Voilà, je me suis dit, mais vraiment, j'étais désespérée. Oui, j'ai fait une pièce d'étude. Mais bon, bref. Donc, j'ai fait une pièce d'étude et j'ai donc bien pu constater que, oui, il y avait une erreur de montage. Alors, attendez, je vais essayer d'aller vous la chercher, la pièce d'étude. Donc, ma pièce d'étude, la voici. Donc, là, vous avez la poche. Donc, là, je ne l'ai pas fermée. Donc, il y a des pinces ici, mais le sac de poche, il est fermé. Et pour arriver à faire ça, donc là, vous voyez, ça fonctionne bien. Vous avez, ici, vous voyez le tissu extérieur. Le tissu doublure, il est de l'autre côté. Et votre poche, elle est bien attachée. Et le fond de poche est bien solidaire, bien fixé. Sauf que pour faire ça, je n'ai pas du tout fait ce que Burda préconise. En fait, Burda, je pense, a fait une coquille au niveau de l'explication. Car déjà, ce qu'on voulait vous faire fixer en premier, ce n'est pas le tissu extérieur, mais c'est le fond de poche en doublure. Donc, du coup, vous avez ici de visible le fond de poche en doublure. Ce qui, en fait, ne devrait pas. Donc, voilà. Et en plus, donc, le fond de poche, le sac de poche n'est pas fixé de l'autre côté comme là, je l'ai fait. Donc, du coup, quand vous mettez quelque chose dans votre poche, ça tombe sur vos chaussures. Donc, je me suis bien rendue compte qu'effectivement, les explications, il y a une boulette. Et le balai était fait, car cette pièce d'étude, je l'ai fait après avoir fait le pantalon. Alors, le pantalon, je vous le montre. Alors, il est tout chaud parce qu'en fait, il l'a sur le dos depuis deux jours. Ouais, je sais, c'est violent, mais je lui ai arraché son pantalon. Mais à un moment donné, entre les petits, les lessives, moi qui mets mes vêtements de côté, du coup, je suis hyper frustrée parce que je couds des trucs, mais pendant un mois, je ne les porte pas parce que je me dis, ah, pour le podcast. Mais les autres, ils vivent, ils vivent, donc ils portent leurs vêtements. Donc, moi, je suis obligée de jongler derrière. C'est la contrepartie. Voilà. Donc, le pantalon de monsieur, le voici. Voilà, voilà. Le devant. Le dos. Bon, alors, désolé pour les poils de chat, les cheveux et tout ce que vous pourrez voir sur ce pantalon. Donc, vous avez ici, non, mais non, c'est pas possible, les poils, quoi. Alors, par contre, le French Terry de chez Drissam Saufel, là, en plus noir, comment vous dire, t'as toute la baraque sur le pantalon en fin de journée, c'est... Bon, bref, dans le même temps, on a beaucoup d'animaux, donc c'est normal. Mais là, quand même, je suis un peu haute, quand même. Ouh là là. Bref, faites pas attention. Donc, les poches, les voici. Et alors là, là, j'ai crisé, parce qu'en fait, je n'arrivais plus à découdre au bout d'un moment. Et j'ai donc pris mes ciseaux. Et là, j'y suis allée. J'ai pris les ciseaux et j'ai tout coupé. Les fonds de poche, les sacs de poche, j'ai tout viré. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. De toute façon, ça se trouve, ce pantalon, il tira pas. Je sais même pas s'il taille bien, si machin. Donc, ça m'a saoulée. Et j'ai fini par fermer la poche ici avec des points. Je n'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life. Donc, j'ai dit, c'est bon, stop, on arrête les frais. Je voulais quand même pas gâcher le tissu. Donc, je me suis dit, allez, il va quand même le porter à la maison, du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un élastique à l'arrache. En mode Vénère++, j'ai posé l'élastique de chez Aliexpress, qui est très bien, pas de problème là-dessus. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai pété ma crise là, parce que je venais de faire la vidéo, en fait, où je suis toute calme, il y a une petite musique, où je couds, machin et tout. Et là, j'ai dit, on est marre ! Les fonds qui m'entendaient gueuler. Et là, ça m'a tué, ça m'a tué, j'en avais ras-le-bol. En fait, moi, la couture, j'aime ça, mais quand ça se passe bien, quand il y a un petit cafouillage, on va dire, ça vide, ça me complère, mais vraiment, quelque chose de mignon. Donc, j'ai perdu mon sang-froid, mais je ne m'avoue pas vaincue, car j'ai un molleton là, que j'ai acheté spécialement pour lui en coudre un autre. Et je vous jure, les poches passe-poilées, je vais y arriver. Elles vont servir. On va pouvoir mettre des choses dedans sans que ça tombe. Et elles seront bien faites, bien finies. Je ne lâcherai rien. Donc, c'est un modèle qui est entre le jogging et le pantalon de ville, en fait. Sa coupe, elle est quand même comme ça. Ce n'est pas une coupe ample. Elle est légèrement resserrée sur la jambe. Les poches passe-poilées à l'avant, ça lui fait un petit côté chic. Alors, c'est vrai qu'à l'arrière, c'est tout nu. Il n'y a pas de poche, donc c'est peut-être le truc qui me gêne un petit peu dans ce modèle. Ça mériterait peut-être une poche à l'arrière. Mais de toute façon, c'est un modèle, je trouve, qui est fait pour être porté avec quelque chose par-dessus. Écoutez, je vous montre les photos portées de ce pantalon. Je vous propose qu'on passe maintenant à la couture enfant. On va commencer par la couture pour petite fille. Alors, dans mes chutes de jersey fleurie de chez Glitter Pupi, j'ai cousu un petit souhait pour Mia. Donc, c'est un souhait à capuche que je vous ai présenté le mois d'avion. Donc, c'est un souhait en fait avec des fentes sur le côté. Il provient d'un Burda Style. Donc, c'est le Burda Style numéro 257. C'est le Burda de mai 2021. C'est un souhait de difficulté 2 sur 4. Et il faut compter entre 1 m et 1 mètre 10 de tissu. Et c'est prévu pour une taille 104 à 128. Donc, moi, j'ai utilisé ici du jersey. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc, il est entièrement fait en jersey. Donc, ici, vous avez le devant. Vous avez une petite encolure ici. Vous avez le dos avec la capuche que moi, j'ai doublée aussi avec une chute de jersey qui me restait, qui provient aussi de chez Glitter Pupi. Et en fait, donc, sur le côté, vous avez ici des petites fentes. Donc, c'est un petit modèle qui est très sympa. Mais encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre sur ce modèle. Je vous l'ai déjà présenté. J'ai fait une erreur quand j'ai monté mon souhait. Au niveau du montage de la capuche, ce que je fais d'habitude, c'est que la capuche, je viens la saisir. En fait, entre mes parementures ici, parce que vous avez une parementure pour la fente. En fait, je rabats la parementure sur l'endroit du tissu. Et la capuche, je viens l'insérer donc entre les deux épaisseurs. Et là, j'ai oublié de le faire. Et moi, les parementures comme ça, je les thermocolle en fait avec un thermocollant double face qui provient de chez Aliexpress aussi. Et comme ça, la parementure, elle ne bouge plus. Et donc, je ne pouvais pas, en fait, vu que je n'avais pas saisi la capuche là, je ne pouvais plus faire ça. Donc, je me suis dit, bon, on va faire autrement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme une sorte de burrito avec la capuche. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tissu extérieur et le tissu intérieur de la capuche. Je l'ai mis de chaque côté du tissu ici, dos et devant. Donc, en fait, je les ai pris en sandwich comme ça. J'ai laissé une ouverture dans la capuche pour pouvoir retourner ensuite. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. Moi, je l'ai fait parce que c'était la solution de la dernière chance. En fait, c'était soit ça, soit tout partait à la poubelle. Donc, j'ai quand même préféré faire ça. Mais je ne sais pas. Alors, c'est vrai que du coup, c'est propre ici et vous avez des finitions qui sont quand même sympas. Mais ce n'est pas évident à gérer. Et du coup, ça va créer deux petits plis sur les deux lents ici. Ce que je trouve un petit peu dommage. Donc, voilà, je ne vous recommande pas de faire ça. Vraiment pas. Enfin bref, mais bon, passez ça. Le modèle, il est quand même sympa. Et Mia, elle adore ces couleurs-là. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle. Le modèle que je vous présente maintenant, c'est donc le modèle que j'ai coupé pour Mia dans le voleton de chez Stragé, le voleton scintillant. Donc, c'est une cape que j'ai trouvée dans un Burda Style, le Burda Style numéro 226. Donc, c'est la cape numéro 130. Alors, moi, je l'ai coupé en 104. J'aurais dû redécalquer un 110 car c'était un petit peu juste. Alors, la cape, la voici. Donc, je vais vraiment passer rapidement sur ce modèle parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez un devant. Vous avez un dos. Donc, moi, la capuche, j'ai décidé de la doubler dans une chute de jersey que j'avais dans mon stock. Et au moment de coudre, en fait, j'ai un petit peu roulé le tissu de manière à ce que ça fasse un petit liseré ici. Alors, on pourrait même venir le fixer, en fait, avec une surpiqure ici pour ne pas que ça bouge. Bon, moi, là, je l'ai laissé comme ça. Mais je trouvais ça sympa, en fait. Du coup, quand elle le porte, on voit un petit peu le violet sur le devant. Bon, écoutez, c'est un modèle très simple qui est accessible aux débutants. Vraiment, c'est très simple à réaliser. Et ça fait plusieurs capes que je lui couds et c'est vraiment super pour la bi-saison. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne sur Mini. Comme vous en doutez, on est demain. Je n'ai pas pu tourner tout dans la même journée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le souhait que je vous ai montré plus tôt dans mon podcast. Alors, la robe que je vais vous montrer, c'est une robe que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée. C'est la robe 132 du Burdassa numéro 241. C'est une robe que j'ai réalisée dans un French Terry. C'est la chute du pull de Franck. Alors, cette robe, je vous la montre tout de suite. Donc, là, voici le devant, le dos. Donc, vous avez une partie jupe qui est froncée. Moi, personnellement, les jupes, quand c'est sur des tissus extensibles, je les fronce à l'aide d'élastique. Je trouve ça vraiment plus pratique et je trouve que les fronces sont mieux répartis. Après, voilà, chacun sa technique. J'ai mis du bord-côte au niveau de l'encolure. Écoutez, c'est une petite robe que j'aime beaucoup réalisée. Et je trouve que c'est vraiment mignon parce que le buste, il est plus haut que la jupe. Donc, sur les petites filles, je trouve ça vraiment sympa. Ça se monte très facilement. Moi, je crois qu'en 30 minutes, elle est cousue. Donc, vraiment, c'est un modèle que j'adore réaliser. Donc, je vous montre tout de suite les photos portées. On va maintenant passer à la couture pour petits garçons. Alors, dans les chutes de nos vêtements, en fait, j'ai pu coudre pour les enfants ce mois-ci. Je vais vous présenter un modèle que vous connaissez aussi. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser les modèles que je connais pour les enfants et qui leur vont bien. Ça va vraiment plus vite pour moi. Ça me permet de coudre beaucoup plus facilement. Donc, c'est le sweat à capuche caméléon, issu de l'Ontobre Enfant 4 2019. Donc, je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc, le voici. Donc, le devant. Le dos. Donc, toujours avec la petite capuche. Vous avez une petite pâte polo. Vraiment, je vous laisse vous référer à mon podcast du mois dernier. Je vous explique comment je fais pour coudre la pâte polo. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique très bien ça. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce modèle, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est toujours très agréable, en fait, de leur coudre des petits vêtements comme ça dans mon chute de tissu. Donc, voilà. Les pressions viennent de chez AliExpress. Ce sont des pressions métalliques. Donc, pour aller avec ce modèle, je lui ai cousu également un petit pantalon. Donc, petit pantalon de jogging. Avec ici, une petite chute aussi du Gervais, du pull de Franck. Donc, c'est un pantalon qui est issu aussi d'un October Kids. C'est le pantalon First Step. Donc, du coup, ça lui fait un petit coordonné. Je trouve ça vraiment mignon. Et il est très confortable dedans. C'est vrai que le French Terry, pour ça, ça tient bien chaud. Et ils sont vraiment à l'aise pour bouger dans cette matière-là. Allez, je vous montre ce que ça donne en photo. Et on se retrouve pour la dernière réalisation de ce podcast. Donc, la dernière couture que j'ai réalisée pour Liam, c'est le petit souhait aussi, caméléon, de l'Otobre que je vous ai présenté juste avant. Donc, cette fois-ci, dans les chutes, clairement, de mon souhait que je porte aujourd'hui. Le petit flex, il vient de chez AliExpress. Écoutez, moi, les flex de chez Ali, j'en suis plutôt contente. Ils tiennent bien. Vraiment, rien à dire là-dessus. Toujours les pressions métalliques de chez AliExpress. Écoutez, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa aussi de mettre des petits flex comme ça sur des vêtements unis. Enfin, plutôt simple pour les enfants. Je trouve ça vraiment mignon. Ah, mais écoutez, je vous montre tout de suite ce que ça donne en images. Alors, le coupon du mois prochain, c'est donc un coupon que j'ai hâte de coudre car c'est un coupon, quand je l'ai reçu, en fait, j'étais vraiment très, très contente de la qualité pour le prix que je l'ai acheté. Alors, ce coupon, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez, en fait, du lurex. Donc, c'est un jersey jacquard. Donc, il est extensible. C'est un jersey jacquard qui provient de chez Driessen Stoffen. Alors, je l'ai acheté 4 euros le mètre à l'époque. J'en ai commandé 2 mètres. Donc, voilà, le coupon, je pense que j'ai même un petit peu plus que 2 mètres. Ils ont été assez généreux sur cette commande-là. Donc, si j'ai le temps, je essayerai de vous refilmer, comme la dernière fois pour mon molleton scintillant, tout le processus de transformation de ce coupon. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le couper. Quand je l'ai reçu dans ma commande, j'étais vraiment très étonnée par la qualité, en fait, pour le prix que je l'ai payé. Et vraiment, c'est le type de motif que moi, personnellement, j'adore. Donc, voilà. Alors, côté achat, j'ai commandé du tissu. Oui, je sais, mes armoires sont pleines à craquer. Mais vraiment, j'avais envie de commander certains tissus qui me faisaient vraiment très envie. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Cousette. Alors, chez Cousette, j'avais repéré, en fait, ce tenselle qui est absolument magnifique. Donc, c'est un vert-pomme très beau, vert-in-rode, enfin, vraiment une couleur très franche. Il a un tombé, mais absolument somptueux, ce tissu. Voilà, c'est vraiment un très, très beau tombé. Et alors, il est d'une douceur, mais vraiment incroyable. Alors, c'est un tissu qui est quand même assez cher. Je crois qu'il est à 25 euros le mètre. C'est quand même pas donné, mais alors, vraiment, la qualité, elle est très, très bien. Ce tissu, je l'ai acheté pour réaliser un projet bien particulier. C'est un projet que j'ai en tête, en fait, depuis très longtemps. J'ai des photos d'inspiration sur Pinterest. Et il y a une tenue en particulier qui vraiment me plaît beaucoup. Et j'espère pouvoir vous filmer, en fait, comme un vlog où je vous montre, en fait, toute la conception de la tenue, y compris du bijou qui va avec. Donc, voilà, j'espère pouvoir vous tourner ça rapidement. Chez Cousette, j'avais aussi acheté, donc, ce tissu. Il était en promo. Je pensais sincèrement que c'était une maille extensible. Je n'ai pas dû bien regarder le descriptif. En fait, il s'agit d'un tissu sergé. On a coupé, en fait, les lignes, elles sont en diagonale. Et il n'est pas du tout extensible. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que je pensais que ça allait être extensible et que je pourrais faire un gilet dedans. En fait, pas du tout. Donc, il va falloir que je trouve quoi faire avec. Il est quand même assez... Il se tient. Il est quand même assez rigide comme tissu. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais bien voir. Mais ça sera coupé, ça, c'est sûr. J'ai aussi acheté le petit fil vert pour aller avec le Tancel. Donc, voilà, ça, c'était pour les achats chez Cousette. J'ai aussi commandé sur Stragier. Alors, sur Stragier, j'ai acheté... Les fameuses mailles côtelées qui sont, voilà, des mailles vraiment de très, très bonne qualité. Donc, j'ai vu les versions de pulls sur la chaîne d'Aurélie, donc Lily Coup. Elle a fait un pull pour elle et un pull pour sa fille. C'est vraiment super beau. Enfin, vraiment, je vous recommande d'aller voir son podcast. C'est vraiment très sympa, les versions qu'elle a cousues avec ce tissu. Alors, a priori, il n'est pas évident à coudre. Donc, je vais voir comment ma surjeteuse s'en sort sur ce coup-là. En tout cas, moi, j'ai commandé la couleur Kaki. Donc, ça, c'est pour Franck. Donc, cette couleur-là, alors, cette couleur-là, c'est le vieux rose. Donc, ça, c'est pour moi qui est vraiment magnifique. Vraiment, là, vous avez vraiment l'aspect d'un tissu qui est comme tricoté à la main. C'est vraiment très beau. Il est très lourd. Et pour autant, il est quand même assez souple. Vous voyez le tourné. Il est quand même assez intéressant. Donc, cette couleur, je la trouve vraiment superbe. Je pense que moi, ça va partir en gilet. Comme d'habitude, je vais utiliser les chutes pour prendre quelque chose pour mien. Vraiment, les gilets au printemps, c'est quelque chose qu'on met beaucoup. Donc, voilà, je voulais absolument cette couleur. Je la trouve superbe. Et le dernier coloris que j'ai acheté de ce tissu, c'est le coloris rose nude. Le voici. Donc, un rose très tendre, très pâle. Il est vraiment superbe aussi. Donc, pareil, pull ou gilet, je ne sais pas encore. Je vous montre le mauvais côté. Voilà, ça, c'est le bon côté. Donc, voilà, un très beau rose aussi. J'ai également commandé chez Stragier du Bord Côte Noire. Car c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et je voulais voir, en fait, la qualité que c'était. Voir peut-être même pour faire des petits soupules pour le printemps. Donc, voilà, des choses très près du corps. C'est vraiment une super qualité. Je vous recommande vraiment ce Bord Côte. Il est très, très, très bien. Et j'ai commandé ce qu'ils appellent de la maille REPS. Donc, c'est une maille côtelée. Très extensible. Aussi extensible, en fait, que du Bord Côte. Et ça, c'est pour me faire ma tenue. Donc, c'est ce qui va aller avec le tissu vert de chez Cousette. Vous voyez, voilà, la tenue sera dans cette teinte-là. J'ai vraiment hâte. J'espère que je ne vais pas me foirer parce que les deux tissus sont assez onéreux. Mais vraiment, cette tenue, elle me tenait tellement à cœur, en fait, que je voulais des tissus de très, très bonne qualité. La couleur vert comme ça, ce n'est pas évident à trouver. Ce vert exactement là. Je voulais vraiment ce vert-là. Donc, voilà, c'était mes achats du mois. Voilà, on arrive sur la fin de notre podcast. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai hâte de commencer à coudre pour le mois de mars. J'ai prévu, en fait, des pièces pour rentrer tranquillement dans le printemps. J'ai vraiment sélectionné mes tissus. Là, je sais à peu près ce que je vais faire avec. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment plaisir. Et je ne sais pas où est-ce que cette aventure va nous mener. Mais en tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à tourner, à monter les vidéos et à échanger avec vous. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Écoutez, moi, je pense que j'ai fini. On se dit à la prochaine. Et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada